Changez les plaquettes de frein avant en un quart d'heure. Changement des plaquettes côté droit. Déposez la roue. Déposez la vis inférieure de l'étrier. Faites pivoter l'étrier. Déposez les plaquettes de frein. Nettoyez le disque de frein et l'étrier avec du nettoyant frein. Contrôlez l'usure du disque. Utilisez les clips neufs. Positionnez l'encoche de la plaquette neuve vers le haut. Posez les clips. positionnules. 400.000.000.000.000 cantidad. Mulhip. 500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0 Reposez les plaquettes. Reposez les plaquettes. Reposez les plaquettes. Reposez le piston avec un repousse-piston. Reposez les plaquettes. Reposez les plaquettes. Rabattez l'étrier. Si la vis inférieure neuve n'est pas pré-enduite, appliquez du frein filet résistance moyenne sur la vis. Reposez la vis inférieure. Serrez au couple. Reposez la roue. Changement des plaquettes côté gauche. Déposez la roue. Déposez la vis inférieure de l'étrier. Faites pivoter l'étrier. Déposez les plaquettes de frein. Nettoyez le visque de frein et l'étrier. Positionnez l'encoche de la plaquette neuve vers le haut. Posez les clips. Reposez les plaquettes. L'étrier crede de frein. Securez les plaquettes. Passez le couscous. Passez la roue. Passez les plaquettes. Passez les plaquettes. L'étrier. Passez-les plaquettes. C'est parti ! Repoussez le piston. Rabattez l'étrier. Appliquez du frein filet résistance moyenne sur la vis inférieure. Reposez la vis inférieure. Serrez au couple. Reposez la roue. Contrôlez le niveau de liquide de frein et faites le niveau si nécessaire. Si le liquide de frein dépasse le niveau max, enlevez du liquide avec une seringue. Démarrez le moteur et appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein. Avant de prendre la route, effectuez quelques freinages à allure réduite.